Nous ne pouvons ressentir le vent, nous ne pouvons voir le guitare de Maïsmo, Clifford Maurice. Lorsque le frère a mentionné Patrick Jean-Michel, le mini-concert, il me dit « Oui, et puis quand vous ne ferez pas de quoi chanter tout le monde ? » Voilà, je suis obligé de dire quelques mots en la circonstance. Monsieur le révérend docteur Jean-Baptiste Thomas, le père de cette association, alors l'un des pères de cette association, le distingué invité de la journée, le révérend docteur Joseph Adler Josselin, membre de la Fédération des associations missionnaires. Je profite pour présenter le bienvenu à tous ceux qui nous visitent pour la toute première fois en cette grande célébration. L'association des hommes missionnaires et tous ceux qui nous écoutent sur l'internet et sur la radio. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données de la part de notre cher Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Chaque quatrième dimanche du mois d'octobre, nous disons que la célébration n'est pas une double, mais une triple célébration. La journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie, c'est ce qui est le plus important. Sans ceci, les deux autres ne valent rien du tout, que ce soit la réforme, que ce soit les 49 ans de célébration du ministère de ses serviteurs. Dieu, en effet, a mis ensemble, venant de part d'autres d'Haïti, des serviteurs ensemble, dans un petit coin, dans le salon de celui-là qui a composé l'association, qui a formé l'association. Nous vous parlons de notre spécial, le frère Lazare. Tous ceux qui ont eu les 49, qui devraient avoir les 49 ans ici, qui étaient avec lui, l'a laissé. Il est l'unique, à part notre père. Mais, lui, qui continue dans le champ, il a vu les 49 ans de la fondation et a persévéré. En écoutant ce témoignage et en écoutant le tout dernier mot qu'il m'a dit, cela m'a touché droit au cœur. À un moment de la durée, l'association s'était refroidie. Il a eu un son, je l'avais, d'une répétition. Il a entendu des voix, un triplet, un trio, mélanculeux. Il n'avait pas vu les personnes qui chantaient. Il s'est précipité pour voir, derrière le rocher, qui chantait, c'était trois pierres. Dès lors, il s'est ressaisi. Il a fait le témoignage aux autres qui relâchaient. Et depuis, voilà, 49 ans. Nous disons Dieu merci pour ce ministère. Au coup de la route, nous avons vu l'arrivée de plus d'un, parmi lesquels le plus aîné d'entre nous, le frère Noël, Sylveste Noël. Sylveste Noël s'est retrouvé à un moment de la durée. Il est retraité de nous pour faute de santé. Mais l'association ne peut chanter un jour sans la présence de ce frère, sans qu'il ait cette cravate au cou. Le jour où il met une cravate qui ne s'aligne pas à la nôtre ou au nôtre, il est marquée. Parce que la cravate devrait marcher, matcher nos cravates, afin qu'il démontre qu'il est encore un de nous. Nous disons Dieu merci pour ce serviteur et son ministère. Nous tenons à remercier, d'une façon toute particulière, tous ceux qui ont œuvré à la tâche. C'est bien d'hommage que certains d'entre nous sont obligés de nous quitter. Le Père, plus d'un d'entre nous disent, nous ne pouvions aimer nos frères plus que Dieu. Dieu les a rappelés. Mais il y a un mot parmi ces fères qui ont véhiculé tout au début de mon arrivée. Le premier qui nous a quittés, il a dit, monsieur, nous sommes malades, c'est vrai. Mais nous sommes malades, mais nous sommes malades. Lorsque j'ai su ce mot, je me suis dit, ah, monsieur, c'est notre arrêt. Nous avons 11 veuves, nous avons quitté trois a lèvres. Et puis, monsieur, nous avons dit, mesdames, nous avons fêté. Il m'a dit, bon, si mesdames nous font chasse, nous avons raison. C'est ainsi que j'ai demandé aux sœurs, car les veuves qui sont restées, ils sont au nombre de huit. L'une d'entre elles n'est pas là, parce qu'elle a déménagé, elle vit en Georgie maintenant. Je demande aux sœurs de se lever. Voilà nos veuves de l'association. Et nous voulons désormais, tout ce dont nous faisons, ces sœurs, soient avec nous. Tout au début, ils y étaient, elles y sont encore. Elles sont membres de cette association. Je vous dis merci d'avoir répondu à l'invitation. Vous pouvez vous mettre. Merci. L'Association des hommes missionnaires a décidé d'arrêter le train. J'utilise ce mot parce que je vais prendre des exemples pour expliquer à travers ce que je vais dire. Le train du salut au sein de Clermont. Une semaine de retraite. Sous l'égide, la sauvegarde de l'authenticité du christianisme. Nous tenons à remercier d'une façon toute particulière les pasteurs qui ont fait le déplacement, l'association des hommes missionnaires de Manhattan, qui ont donné le coup d'envoi. L'enfant chéri de Clermont, le pasteur Eric Joachin de Manhattan, avait donné le coup d'envoi. Suivi du révérend, pasteur Frédéric Jeriska, de Ebenezer, New Jersey. Notre Josué, pasteur Schiller, Saint-Victor, suivi de pasteur Jonas de Ratus, le fils d'un ancien maestro de l'Association des hommes. Et enfin, c'était l'enfant chéri de Clermont qui est en mission à faire accorrer le frère Jonas Lucien. Les soirées ont été des soirées édifiantes. Ensuite, le trait s'est arrêté. La question a été de vous visualiser vous-même et de voir si vos roues sont encore sur les rails. Tous ceux qui travaillent pour MTA vont comprendre ce que je veux dire. Il est arrivé un moment, MTA confrontait des problèmes. Il y avait des cars, des voitures qui ne pouvaient pas fonctionner. Mais ce qu'ils faisaient, ils prenaient une voiture qui peut fonctionner et une autre qui ne peut pas fonctionner et une autre qui peut fonctionner. Celle qui ne peut pas fonctionner est au moins au milieu. C'est comme au point mort. Au milieu, elle est tirée par la première et à l'arrière, elle est poussée par la deuxième. Mais si on laisse elle-même, cette voiture n'ira nulle part. L'Association des hommes missionnaires veut savoir et vous demander comment êtes-vous dans le champ de Dieu. Êtes-vous en mesure de continuer? Avez-vous la puissance en vous pour continuer à rouler ou êtes-vous tiré ou poussé? La question a été posée à tout un chacun au cours de la semaine. Avez-vous cette puissance en vous? Frère Clifford a chanté. Bon, mais qu'un. Oui, va et vous. The dynamo is still in you. La puissance dynamique de l'esprit vous anime-t-elle? Elle vous poussait ou tiré? Ça a été le sujet tout au long de la semaine. Si nous commémorons la réforme, il va s'en dire, à un moment de la durée, quelqu'un s'est arrêté et de dire, ça ne peut continuer de la sorte. Car, en lisant les paroles du prophète, de l'apôtre, pardon, de l'apôtre Paul, la théologie polonienne a poussé Martin à réagir sous l'égide du Saint-Esprit. Mais la grande question n'est pas ce que Martin a fait pour nous acheminer ici, mais c'est vous qui allez vous faire pour nous acheminer 600 ans plus tard. Si on devait placarder à l'entrée de cette église les erreurs, les fautes, ceux dont nous avons encore retenu que Martin rejetait dans les églises, qu'on en retrouve des trucs qu'on n'en avait pas. Voilà, je pense, si vous voyez l'arbre à l'entrée que Clément a mis avec les noms de ceux qui ont décédé, ceux qui sont en action, vous voyez l'arbre, et cet arbre peut grandir encore. Je pense que la porte d'entrée serait trop petite pour afficher les points. On aurait un ordinogramme avec des scies combinées. Mais le chrétien n'a pas cette idée qu'il est le représentant de Dieu sur terre maintenant. Il en est grand temps que vous teniez à cœur les paroles de cette semaine et que vous les mettiez en pratique afin que 500 ans plus tard, que l'on peut dire que l'Évangile a été, l'Évangile est et l'Évangile sera. Parce que Dieu ne connaît pas d'ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette vérité doit faire de vous l'authentique, le représentant de Jésus, vivant à la manière de Jésus sur terre. Nous tenons à remercier d'une façon particulière le docteur Joseph Albert, le révérend, qui, le Seigneur l'avait envoyé en mission en Georgie pour implanter une église avec un autre pasteur, ensuite à Fort Moderdale, je crois, à l'Abama, pour implanter une autre église. Maintenant, il est revenu. Le missionnaire est de retour. Et nous disons merci pour Dieu l'avoir gardé et que ces ministères sont en train de fleurir là. Ces ministères ont été placés. Et le Seigneur a le dévoulu à tomber sur lui aujourd'hui. Il est le bienvenu à Clermont. Nous disons que le Seigneur et le Saint-Esprit fassent un bon ouvrage de ce serviteur qu'il utilise afin qu'en quittant ici, nous soyons édifiés, édifiés à sa lue. L'année prochaine, ce sera 2020. 50 ans pour ses héros de la foi. Nous nous sommes réservés un peu au ralentier de cette fête, afin que l'année prochaine, ça soit d'une façon exceptionnelle, son temps de l'ordinaire. Nous tenons à remercier le vieux haut de la bête, le maestro Moïse Abraham, qui n'a jamais cessé d'aider cette association. Il est présent avec nous pour rehausser l'éclat de cette fête, pour renforcer cette célébration. Nous disons merci d'être avec nous. Le poids des ans lui fait défaut, mais l'investissement y est encore. Le Seigneur a fait un bon ouvrage de lui, et pendant les fêtes de Moisson, vous avez vu comment il avait réagi avec nous. Et nous disons merci, Maïso, d'être présent en ce jour. Nous tenons à remercier d'une façon toute particulière tous ceux qui se sont adonnés à la réussite de cette semaine. Il y a une institution, un ministère, dès qu'on le touche, l'autre ministère n'a pas besoin qu'on sonne l'alarme, il sait qu'il est aussi impliqué. Dès qu'on sonne le ministère de la nourriture, la nutrition, la sanitation, qui est un type, il y aurait le tout, parce que les détritures qu'on va laisser derrière, les assiettes, la section de nettoyage est toujours visée, indirectement, mais d'une façon directe. Nous tenons à remercier tous ceux qui font partie de l'équipe de la cuisine, et tous ceux qui font partie de l'équipe du nettoyage. Parce que ce ministère n'est pas un avant-plan, mais, je vais vous dire franchement, sans eux, cette salle ne sert pas comme elle est. Nous disons merci à ces serviteurs qui s'adonnent à cette tâche. Que le Seigneur vous bénisse tous. Messieurs, ad bontos agnios. Bonne fête dans le Seigneur. Merci.